Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les gens qui ne connaissent pas la réserve phonique des Laurentides, peux-tu à peu près nous situer géographiquement à quel endroit ça se situe? Bien oui. Écoute, pour ceux qui ne la connaissent pas, la réserve phonique des Laurentides, on est au nord de Québec, au sud du Saguenay. Fait qu'on se situe vraiment dans cette région-là. C'est un territoire de 7000 km² finalement qu'on retrouve entre Québec et le Saguenay. C'est immense. Puis quand on dit au sud du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, et au nord de Québec, ça peut prendre combien de temps approximativement? Traverser la réserve? On parle d'à peu près une heure et quart. C'est une route d'asphalte, ça fait que ça se fait bien. L'axe principal nord-sud est en asphalte, plein de chemins secondaires où ce que là donne accès à chacun de nos 25 secteurs d'hébergement, tous des chemins en gravi qui amènent un peu partout sur la réserve. C'est bon. Nous, on est ici spécifiquement pour faire la pêche à la toute mouchetée. On a aussi fait un peu de pêche à la grise. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Mais je veux que tu me rafraîchisses la mémoire. C'est combien de lacs de pêche, juste par curiosité comme ça, pour la réserve phonique au complet? Écoute, la réserve, on parle d'à peu près 4 000 lacs. On en pêche à peu près 2 000 en tout. Ça fait qu'il y a de l'option. Juste 2 000. Juste 2 000. Puis au total de tout, dans l'entour de 10-25 secteurs d'hébergement, ça représente combien de chalets, ça? C'est presque un petit peu moins que 140 chalets à peu près, qui sont répartis dans tous les secteurs. Ça fait du monde. Ça fait du monde pas mal. Ça fait du monde. Ça fait des pêcheurs. Puis ça fait 2 000 lacs, 140 chalets. Ça fait combien de trucs mouchetés par année, ça, qui se sortent de la réserve? C'est 400 000, quelque chose comme ça. Il y a des lacs qui fournissent 15 000. Puis au total, c'est presque 400. Écoute, c'est astronomique. On m'a déjà parlé du fameux lac Malbaix, qui sont en fait de tout près de 15 000 à 20 000 troutes par année. Exactement. Lac-Ajac, même chose. Le commun est mortel. Quand on prend le temps de s'arrêter puis de réfléchir à ça, on parle de 15 000 poissons dans un seul plan d'eau. C'est complètement incroyable. À toutes les fois, j'en parle puis je l'entends parler. C'est comme pour moi, ça se peut pas, mais ça se peut dans la famille de la nature. Oui, ça se peut. C'est toute la troute indigène qui se régénère année après année. Ça fait qu'elle est vraiment une super belle qualité de pêche. Nous, cette semaine, plus spécifiquement, on était au camp Giroux. Le camp Giroux se situe dans le secteur, ou sur le bord, plutôt du lac des neiges, c'est ça? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a comme service, comme hébergement au camp Giroux? Au camp Giroux comme tel, il y a ces cinq bâtiments qui sont loués, si on veut, comme étant deux unités d'hébergement. Il y a un chalet, le chalet que vous avez, c'est un chalet de six personnes. Puis l'autre secteur, c'est un chalet de huit personnes, mais en quatre bâtiments. Il y a une cuisine, il y a un chalet principal, puis il y a des plus petits chalets pour faire des chambres à côté. Au total, un groupe pourrait réserver le camp Giroux complet, être 14 personnes ici, puis avoir l'exclusivité des lieux. Oui, on a pu constater, nous, effectivement, dans le chalet numéro deux, moi, j'ai bien aimé le concept de nos voisins. Évidemment, il y a une cuisine, donc on va tous manger ensemble, puis il y a des chalets ou des dortoirs plutôt isolés. Tout de suite à côté, on parle de 10 pieds entre les deux bâtiments, donc ceux qui veulent continuer de veiller un peu plus tard, puis ceux qui veulent aller se coucher plus tôt, ils ne se dérangent pas. J'aime bien le concept. À part de l'hébergement, il y a quoi comme service ici dans le secteur? Bien, ici, le secteur du camp Giroux, c'est un secteur de service plus. Ça fait qu'on a quelques secteurs qui sont du service plus. Ce que ça veut dire, ça, principalement, les préposés sont sur place. Ils vont vous aider quand vous revenez avec vos poissons en fin de journée. Ils vous aident à faire la préparation des poissons pendant que les gens retournent au chalet, puis ils se préparent, puis commencent à préparer le souper. On va vous fournir des puises pour dans la chaloupe, des bancs pour être plus confortable dans la chaloupe aussi, les petites glacières pour mettre les captures. Souvent, le gardien est à proximité. Quand il entend la chaloupe arriver le soir, si vous étiez sur le lac en face, il se lève de son chalet, il va vous attendre sur le bord du quai, il aide à attacher la chaloupe, puis la pêche à bien été. Généralement, la réponse est oui. C'est vraiment un service plus. Ça, c'est la petite coche de plus que ce qu'on a dans un forfait régulier où les gens amènent tout leur matériel. C'est vraiment bien, ça. On l'a vécu cette semaine. On l'avait déjà vécu dans un autre secteur de la réserve qui est le croche-mécormique, mais c'est toutes des petites attentions qu'en bout de ligne, comme les bancs, font en sorte qu'évidemment, la journée de pêche, on est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus agréable. Puis l'éviscération des poissons, les glacières pour le poisson, toutes sortes de petites choses-là qu'on n'a pas à se soucier de ça. On arrive là, tout est sur place. Le soir, comme tu disais, on débarque de la chaloupe, puis tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller prendre un apéro pour préparer notre souper. Les gardiens s'occupent de nos poissons. Il y a le frigo attitré à chacun des chalets dans ce qu'ils appellent la poissonnerie, la petite cabane à poissons. Après ça, ils vous les emballent quand on part. Ça fait que c'est vraiment bien. J'ai remarqué quelque chose dans le secteur ici, puis tu pourras me dire s'il y en a dans d'autres secteurs, j'imagine. On est allé pêcher sur le lac Gamache, qui est un des lacs à toute mouchet attribué aux cangéaux. Il y avait sur une île un abri à shore lunch. C'est-tu quelque chose qui est juste là au lac Gamache? Je veux dire, c'est quelque chose qui est répandu? Non, il y en a dans tous les secteurs, puis on en rajoute année après année parce que les gens aiment bien ça, la demande est là. Des fois, il y a des lacs qui sont un petit peu plus éloignés des secteurs d'hébergement, fait que les gens apportent leur lunch. Puis l'abri à shore lunch est sur le bord, il y a un toit, il y a une petite place pour faire un feu. Souvent, on peut prêter même du matériel où les gens peuvent apporter leur matériel puis faire cuire la truite qu'ils ont pêché quelques heures auparavant. J'ai une liste devant moi, je ne l'ai nommée pas tout, mais dans les nouveautés cette année, il y en a au moins un bon 8 ou 10 de nouveautés cette année un peu partout dans la réserve. C'est vraiment bien. Je suis sûr que les gens et les clients apprécient ça vraiment. C'est super apprécié. On en rajoute dans des secteurs, puis les gens adorent. Dans le secteur du Quingirou, on était en service plus, comme tu l'as dit tantôt. J'imagine que dans l'ensemble de la réserve ou dans le reste de la réserve, il y a d'autres genres de forfaits que vous offrez, autres que le service plus? Oui, le service plus, c'est sûr que c'est un service qui est vraiment apprécié, qui est vraiment en demande. Puis sinon, on a tous les forfaits classiques de pêche en hébergement, où on fournit évidemment l'hébergement, les droits de pêche, les chaloupes, puis les gens pour tout leur matériel. Puis dans ces secteurs-là de pêche en hébergement, on a aussi le super populaire forfait de pêche familial. Donc pour les adultes et les enfants, c'est vraiment... On a deux secteurs pour ça. Nous autres ici, c'est le secteur du Camp Mercier, le secteur du Gide du Berger, où on accueille les familles, puis les préposés sur place peuvent les aider, et donner des petits cours, donner du matériel. C'est vraiment très apprécié. Écoute, il y a d'autres nouveautés de ce que j'ai cru comprendre qui se sont ajoutées cette année, des sentiers dans le coin du secteur de l'Étape. On parle des sentiers pédestres, etc. Il y en a pas juste sur le secteur de l'Étape. Il y en a partout. Il y a plein d'autres activités comme ça. Écoute, je veux profiter de l'occasion pour parler d'une chose qu'on parle pas assez souvent, puis des choses qu'on utilise régulièrement, nous, même quand on vient faire nos reportages ici avec l'Orjust. Mais moi, personnellement, quand je fais mes voyages dans les réserves phoniques du Québec, l'application Avenza. J'ai vu ça encore hier en feuilletant le dépliant de la réserve. Il y avait en bas à droite, dans le dépliant, un code QR qu'on pouvait scanner avec l'application Avenza Maps. Ça ouvrait directement dans le téléphone la carte de la réserve. Et là, on est géoréférencés. Ça veut dire que c'est impossible de pouvoir se perdre. Dans le fond, j'ai vraiment trouvé ça bien, le fait de pouvoir scanner le code. Mais il y a plusieurs façons. Si on peut les récupérer, celui-ci de la CEPAC, je ne me trompe pas aussi. Oui, celui-ci de la CEPAC. Il y a un onglet exprès pour ça, pour aller récupérer les... En fait, il y a la carte générale de la réserve où on a vraiment toutes les routes. Puis on est, comme tu disais, géolocalisés. Ça fait que c'est un petit point bleu qui nous suit exactement à l'endroit où on est. Puis c'est précis au mètre près. C'est vraiment, vraiment, vraiment précis. Il y a les cartes générales, mais il y a les cartes bathymétriques des lacs. Ça fait que des fois, sur des grands lacs, comme le lac des Neiges, ici en face, qui fait 14 km de long, bien, tu peux regarder sur ton téléphone dans la chaloupe, puis tu vois où est-ce que tu es rendu. Ça fait que si tu vois les fosses, les profondeurs, en plus de ton sonore, c'est vraiment génial. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de lacs. Je ne sais pas combien au total de tout. Il y en a qui sont cartographiés comme ça, mais comme tu dis, ça nous permet d'être à peu près certains du nombre de pieds d'eau exact ou à peu près qu'il peut y avoir en dessous de la chaloupe. Puis on peut enregistrer des tracés, on peut enregistrer des waypoints pour nos excursions futures, de dire, ben, quand je suis venu, la dernière fois, c'est à mordu de cet endroit-là. Exactement. Tu peux même rajouter des photos avec les waypoints de plus en plus à la pêche, à la chasse, puis à randonnée. En terminant, je vous remercie encore infiniment, Philippe, de nous avoir accueillis, nous autres, l'équipe de Lorgus, pour venir vivre une troisième ou une quatrième fois. Je ne sais plus combien de fois on est venu dans la Résorophonique dans les huit dernières années, mais à tout point de vue, à toutes les fois qu'on vient ici, on est accueillis comme des rois. Puis évidemment qu'à chaque fois qu'on vient ici, la qualité de pêche est exceptionnelle. La Résorophonique des Laurentides, sa réputation n'est pas à faire. Ça me fait plaisir, Marc-André, vraiment de vous accueillir. Ça me fait un grand plaisir.